Dans une interview accordée à nos confrères du magazine Elle est parue le jeudi 31 août 2023, l'humoriste Pan Ayoti Pascos s'est livré comme jamais. L'occasion pour lui d'aborder des sujets très sérieux comme son homosexualité et sa dépression. Malgré qu'il soit humoriste et qu'il aime passer son temps à faire rire les gens, Pan Ayoti Pascos cache des fêlures très profondes. Découvert en 2015 alors qu'il était chroniqueur pour le petit journal, Le Beaubrin, alors âgé de 17 ans, s'est très rapidement imposé comme un humoriste de choix dans la nouvelle génération. Il suit à Lauriane Barthès dans Quotidien mais quitte l'émission au bout d'un an seulement. Aujourd'hui, il se sent néanmoins prêt à évoquer sa part d'ombre dans les médias et a d'ailleurs écrit un livre intitulé La Prochaine fois que tu mordras la poussière, paru en août 2023. Pour le magazine Elle, sorti ce jeudi 31 août 2023, il a fait quelques confidences poignantes. Dans ce livre, Pan Ayoti Pascos révèle son homosexualité au grand jour. Un coming out dont il a voulu parler plus en détail auprès de nos confrères de Elle. J'ai mis longtemps à comprendre que j'aimais les garçons, et encore plus à l'accepter. J'ai toujours eu peur d'embrasser les filles, j'étais mal à l'aise. Et à force de penser que je n'avais pas trouvé la bonne fille, j'ai fini par suivre les conseils d'une amie et d'essayer les garçons, a-t-il expliqué avant d'évoquer sa toute première expérience qui s'est malheureusement révélée désastreuse, cela s'est très mal passé, ce qui m'a conforté dans l'idée que je n'étais pas homosexuel. Et rassuré. Finalement, Pan Ayoti Pascos découvre qu'il n'était, là encore, pas tombé sur la bonne personne. Et puis, un an plus tard, l'amour est arrivé et c'était un garçon. Je pense que l'on découvre vraiment les choses à travers le cœur et non le sexe. Avec lui, j'ai eu pour la première fois la sensation d'entrer vraiment en contact avec quelqu'un, a-t-il ensuite confié. Malgré tout, cette relation ne parvient pas à le sauver d'une dépression latente, lancinante qu'il couvre depuis très jeune. S'il va aujourd'hui un peu mieux, il lui arrive encore de penser qu'il n'a pas le droit au bonheur. Lorsqu'il rencontre enfin une personne qu'il aime, il estime alors ne pas la mériter. Je suis très pessimiste. Et quand j'ai enfin rencontré le bonheur, je me suis tout de suite dit qu'il me quitterait le premier. Mais j'ai quand même décidé de vivre cette histoire, a-t-il conclu sans en dire plus. Mystère donc sur cette personne qui, lui, fait du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada